C'est sûr que nous, on recherche de l'aide à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des bénévoles qui voudraient s'impliquer dans les activités, que ce soit de l'aide au niveau financier aussi. On a des belles idées, mais ça demande tout le temps du budget. Moi-même, avant d'arriver au club, je ne connaissais pas le Club Joie de vivre, et c'est comme ça pour une grande partie de la population à Valéphile. Ça fait que c'est de se faire connaître et évidemment d'aller chercher des dons pour être en mesure d'assurer la pérennité de l'organisme. Donc, on est en train d'établir un mur des partenaires qui sera élaboré en fonction du montant d'argent, évidemment, qu'on reçoit. Mais notre objectif, c'est vraiment de mettre au-devant les gens qui pensent à nous et qui nous font des dons. Mais avec tout ça, je pense que le Club Joie de vivre peut grandir. On a l'objectif de devenir un ambassadeur de la déficience intellectuelle dans la région de Bois-Henoy-Valéphile. Le fait que vous soyez et que vous fassiez partie du Club Joie de vivre va faire une grande différence. La DI, c'est la différence. Bien, soyez la différence avec le Club Joie de vivre.